Salut tout le monde! J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai posé des questions dans les sondages Instagram pour voir si vous me connaissez bien. Et aujourd'hui, je vais y répondre. J'ai été heureusement surprise de voir que vous me connaissiez aussi bien. La plupart des pourcentages, c'est les bonnes réponses. Puis si tu ne me connais pas, mon nom c'est Guylaine. J'ai publier des vidéos chaque semaine et je serais tellement contente que tu t'abonnes. Aussi, tu peux laisser un gros thumbs up. Et on passe maintenant à la FTO! D'abord, merci pour tous ceux qui ont participé. Je suis vraiment contente. Vous avez été vraiment nombreux. Et on commence avec le premier sondage. Le premier sondage, c'était mon petit surnom secret. Et vous l'avez eu, bien sûr, c'est Guylou. J'ai déjà eu des amis qui m'appelaient Guy, mais vraiment mon petit surnom familial, les personnes qui sont très proches de moi dans ma famille, c'est Guylou. Peut-être que si vous êtes amis avec moi sur Facebook, vous avez déjà vu ma mère écrire un commentaire sur mon mur à ma plante Guylou. Sinon, je trouve que c'est déjà plus cute que Guylou. Fait que, ouais, bien, j'aimais mon petit surnom. Ensuite, ça, c'était assez compliqué parce que j'ai écrit vraiment des réponses qui se ressemblent. Alors, j'ai 18 ou 19 ans. La réponse la plus populaire, ça a été 18. Et oui, j'ai 18 ans. Mon doute, vous me connaissez bien. Alors, je suis née en 2000. Bien oui, je suis une bébé de l'année 2000. Et ma fête, c'est le 17 avril. Donc, prochainement, dans quelques mois, j'en vais finalement. Encore là, c'était une question de me connaître comme du monde, de connaître un peu ma famille. Alors, ça, que j'ai une soeur ou une soeur et un frère. La réponse la plus populaire, et pour une troisième fois de suite, vous l'avez eu à 68%, c'est une soeur. J'ai pas de frère, j'ai aucun frère. J'ai une petite soeur. Elle a deux ans moins que moi. Elle est née en 2002. J'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. Sûrement sur des questions si j'avais des frères et soeurs. Mais j'avais répondu, j'ai une soeur. Par la suite, j'avoue que j'en parle pas tant sur mon Instagram, mais j'étudie soit en marketing ou en comptabilité et gestion. Et encore là, vous avez eu la bonne réponse. J'étudie en comptabilité et gestion. Et pour ceux qui connaissent pas trop le domaine, peut-être que ça peut vous sembler semblable. Mais j'étudie au College of Ngane et il n'y a pas de technique en marketing. Mais présentement, j'ai un cours de marketing dans ma technique de comptabilité et gestion. Je vous dirais pas qu'il est le fun, le cours, mais le marketing, je trouve tellement que c'est intéressant. Si vous savez, dans la vie, tellement il y a des choses truquées par le marketing, c'est tellement impressionnant. Ensuite, la première mauvaise réponse, j'ai soit 6 piercing ou 4 piercing. Vous avez été la majorité vraiment à répondre 4 piercing. J'avoue que 6 piercing comme ça, ça peut paraître gros, mais j'en ai bien 6. J'en ai juste 2 sur cette oreille-là. J'en ai 3 sur celle-ci. Pourquoi 5 aux oreilles? C'est parce que j'ai mes 2 trous qui sont percés et ceux-là aussi. Puis j'ai mon tragus. Ça, c'est tragus. Ça, ça fait mal. Mais je trouvais que c'était tellement beau. J'étais tellement stressée avant d'aller me faire percer ce truc-là. C'est tellement... Ah, ça fait tellement mal. Je me rappelle les premières journées, c'était tellement sensible, je faisais juste un petit peu bouger ma bouche. Puis j'avais envie. Et le dernier, c'est à mon ombri. Je crois que ça fait depuis 2013, ça fait quand même un petit bout. Je me suis percée mon ombri et je le regrette pas du tout. Je trouve que c'est tellement beau. Question vraiment difficile, encore une fois, mais vous l'avez eu. Vous êtes vraiment bons pour de vrai. Ma fête, est-ce que c'est le 17 août ou le 17 avril? J'ai choisi 2 mois qui se ressemblent justement un peu pour mélanger. Mais ma fête, c'est bien au printemps, c'est bien le 17 avril. J'aurais aimé ça peut-être qu'elle soit en août. Mais en même temps, en août, des fois, c'est les plus jeunes de la classe. Donc ça, je trouve que c'est moyen. Fait que le 17 avril, tout le temps entre la neige et la boîte et le froid et le chaud. Est-ce que je mesure moins de 5 pieds et 5 ou plus de 5 pieds et 5? Les réponses ont été assez semblades. 41% pour plus petit et 79% pour plus haut. Et vous avez pensé que je mesure plus de 5 pieds et 5, mais non! Je suis plus petite que ça. C'est sûr que ma réponse était vraiment proche et 2 parce que finalement, je mesure 5 pieds et 4. Cette question-là était pas si difficile que ça parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos ou juste où est-ce que je vais la plupart du temps. J'aimerais vivre à Québec ou à Montréal. Vous avez été majoritairement à répondre Montréal. Alors, 71% et c'est ça la réponse définitivement. C'est la ville de Montréal, une super belle ville. J'aille pas Québec. Avant, c'est là que je l'ai comme plutôt habité. Mais depuis que je connais Montréal, j'ai vraiment plus comme le vibe de Montréal. Par la suite, j'ai été assez surprise de cette... de ces réponses-là en fait. Suis-je en couple ou célibataire? Vous avez été 74% à voter en couple et c'est la réponse finale. Et célibataire, quand même 36%. Et je sais pas trop pourquoi vous avez voté que j'étais célibataire parce que je l'affiche quand même sur mon Instagram. Fait que j'étais quand même surprise parce qu'il y avait un bon nombre de personnes qui votaient célibataire. Mais bon, je suis en couple. Dans la vie, est-ce que je suis gênée ou aucunement gênée? J'ai posé cette question-là parce que des fois, t'as du monde qui font des vidéos YouTube. Pis là, c'est super easy parce que tu veux juste parler à une caméra. Mais qui sont peut-être plus réservées et gênantes en vraie vie. Fait que peut-être que je peux avoir l'air de ça. Mais non, moi je suis pas une fille qui est gênée. Je suis aucunement gênée. Ça me faisait rire parce qu'il y en a qui pensent que je suis super ouverte et comme ça sur YouTube. Mais un petit peu gênante en vrai. Mais non, c'est pas le cas. On a déjà terminé les sondages. Et puisque je voulais pas que la vidéo soit trop courte, j'ai demandé hier sur Instagram de me poser quelques questions et que j'allais répondre à quelques-unes d'entre elles. Alors la première question, c'est qui ton photographe de tes photos sur Insta? Genre la plupart professionnelles ou pas? Donc définitivement, des photos professionnelles, j'en ai vraiment pas beaucoup sur mon Instagram. Si je regarde par exemple mes dernières photos, mes dernières, sais-tu 12 photos? Je pense que oui. Y'a aucune photo que c'est du professionnel. C'est vraiment tout avec mon téléphone. Genre un fond de 7, la qualité est super bonne. Pis aussi j'ai des applications pour motiver quand même les couleurs. Donc j'essaie de donner le meilleur résultat. Sinon j'ai plusieurs photos sur mon Instagram qui datent d'un peu plus longtemps. C'est quelques photographes. Où t'as acheté ton petit genre de salut tout le monde, désolé ça m'intrigue? T'as pas à être désolé. En fait, ma réponse va être bien plate. Mais mon douai, je sais tellement pas là. Genre ça vient seule. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit ça à commencer leur vidéo. Mais pour de vrai, je sais pas quoi dire d'autre nécessairement. Pis ça sort de seule. Fait que c'est ça. Ensuite, est-ce que t'as des amis qui n'aiment pas ce que tu fais sur YouTube? La réponse c'est non. J'ai pas d'amis en tant que telles qui aiment pas ce que je fais sur YouTube. C'est sûr qu'il y en a qui s'intéressent plus que d'autres à ce que je fais. Mais sinon, je peux pas dire qu'il y a du monde qui aime pas ce que je fais sur YouTube. Alors c'est tout. Finalement, j'ai juste répondu à trois de vos questions. Puis, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous en connaissez encore plus sur moi. N'oubliez pas de vous abonner et donner un gros thumbs up. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!